Il est très difficile de parler des jeunes en général, mais il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites aujourd'hui, qui comparent les jeunes au reste des Français et qui montrent que face aux perspectives nouvelles que peuvent apporter les transformations du travail et de l'emploi, mais aussi face aux incertitudes et aux instabilités que cela apporte, notamment pour les jeunes. Ils sont à la recherche de nouvelles protections et pour cela, ils se tournent davantage vers leurs propres ressources, ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour eux ou leur famille, mais aussi ce que peuvent faire les entreprises plutôt que vers l'État et les politiques publiques qui sont destinées à ces jeunes. Donc dans cet environnement-là, il est très important aujourd'hui que nous réfléchissions collectivement à comment apporter à la jeunesse française, qui a confiance dans l'avenir, beaucoup plus que les générations plus anciennes, qu'on puisse leur apporter ces protections indépendamment du statut qu'ils peuvent avoir dans l'emploi. La première des choses serait d'interroger les jeunes eux-mêmes et pas nous, la génération qui les précède, les interroger eux-mêmes sur leurs aspirations, sur leurs attentes et construire les réponses avec cette jeunesse et pas à leur place. Et pour cela, j'estime que le Conseil économique et social et environnemental, par exemple, serait bien avisé, avec la consultation qui est lancée, de pouvoir les interroger amplement sur leurs attentes et leurs aspirations.